Bonjour, je suis Ibrahima Khalil Gaye, je suis de la Guine. Je suis d'un pays où il y a quelque chose qui a été appelé par les médias mondiales « le deal du siècle », mais je l'appelle « la corruption du siècle ». Ça a été fait en 2008, dans une des régions les plus pauvres du monde. Le premier président Lance Anakonte, avec une d'autres vies, a décidé d'envoyer une licence de mining à une compagnie israélienne appelée BSGR pour l'extraction d'un iron ore dans le sud de l'île de Gini, qui est l'un des dépôtres minéraux du monde. La compagnie a payé seulement 165 millions d'euros pour acquérir les droits de mining. Mais juste après ce deal, la compagnie a vendu 51% de la compagnie à une compagnie brésilienne appelée Valet à un prix incroyable de 2,5 millions de dollars, en faisant le plus grand deal, avec un retour de environ 3,000%. Mon pays, Guinea, a perdu plus de 4 millions de dollars dans cette transaction, en tant que notre population a perdu tout. C'est un prix qui a été plus cher pour payer toutes les expériences de gouvernement pour 4 ans et pour avoir équipé tous les villages avec des écoles. La corruption est la chose la plus commune qui affecte mon pays. Deux policiers dans la rue, à des docteurs et des nurses dans l'hôpital, « Les gens ne sont pas fiers de demander des bribes. Et si vous ne pouvez pas satisfaire de vos besoins de la corruption, ils ne vont pas satisfaire de vos, même si c'est une chose de vie ou de mort. » Un chanteur bien connaît a perdu son frère dans l'un des plus respectés de l'hôpital du pays parce qu'il ne pouvait pas payer de l'argent pour la première aide après un accident. Il a expliqué la tragédie dans la musique depuis un an, mais jusqu'à ce moment, les gens ont été dancés et chantés de la musique. Mais aucune action d'appropriate n'a été été prise par le gouvernement. C'est pourquoi nous avons décidé, comme jeunes activistes, de lutter contre cette issue pour trouver l'égalité dans la société Guinée. Parce qu'où vous trouverez la corruption, il n'y a pas d'égalité. Aujourd'hui, nous faisons, par l'organisation que j'adresse, un programme de nation-wide appelé Open et Transparent Guinea, qui offre information sur plus de 40 procédures administratives avec tous les prix fixés et les accès de l'allocation nationales par secteur et par city, avec un groupe de Facebook où les gens ont la possibilité de rapporter des pratiques de corruption. En combattant la corruption, vous promourez tacitement la paix et la justice. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.